Salut à toutes et à tous, vous le savez sans doute si vous avez vu notre première vidéo sur le sujet, il existe une application intégrée à Windows 10 et 11 qui vous permet d'avoir accès à votre téléphone et à son contenu directement depuis votre PC et sans avoir à le sortir de votre poche. Alors en fonction de la marque de votre téléphone, certaines fonctionnalités peuvent varier, mais au mieux vous pouvez ouvrir une application de votre téléphone sur votre PC, envoyer des SMS en tapant sur votre clavier, récupérer facilement un MMS sur votre PC ou carrément envoyer des captures d'écran de votre PC par MMS. Avant ça s'appelait votre téléphone, maintenant ça s'appelle mobile connecté et c'est ce dont je m'apprête à vous parler aujourd'hui parce que depuis la dernière fois il y a eu plein de nouveautés et ce serait dommage de passer à côté, non ? Vous ne croyez pas ? Installation Si vous avez loupé l'étape de connexion de votre mobile au démarrage de votre PC, vous pourrez configurer tout ça, pas de panique, en cherchant l'application mobile connectée. Cliquez dessus et à même donné, vous devriez voir apparaître cette fenêtre qui vous propose de configurer votre téléphone. En gros, il s'agit d'une simple synchronisation entre votre PC et votre téléphone. Je vais juste en profiter pour vous dire que l'application est maintenant ouverte aux appareils iOS et que même si vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités que peuvent offrir un appareil Android, voire les Surface Duo et certains téléphones Honor et Samsung, vous aurez quand même la possibilité d'accéder à vos messages ainsi qu'à vos photos grâce à l'intégration d'iCloud directement dans l'app photo. Enfin bref, revenons à le mouton. Pour commencer, connectez votre PC et votre téléphone sur le même Wi-Fi. Lorsque vous arrivez sur cette page, on va vous informer que les téléphones Surface Duo et certains téléphones Samsung et Honor ont déjà le service lien avec Windows qui est installé. Si ce n'est pas le cas, il vous suffit de télécharger l'application Lien avec Windows depuis le store. Moi, il se trouve que j'ai un téléphone Samsung qui est compatible et donc j'ai Lien avec Windows qui est déjà installé sur le téléphone. Je n'ai qu'à faire glisser mon doigt du haut de l'appareil vers le bas pour faire apparaître les paramètres rapides et à faire un appui long sur Lien avec Windows. Il se trouve que mon téléphone est déjà couplé avec un autre PC, mais ça, c'est pas grave. Vous pouvez coupler votre téléphone avec plusieurs PC et votre PC avec plusieurs téléphones, mais on y reviendra plus tard. Lorsque vous êtes prêts, cochez la case. L'application Lien avec Windows est prête. Vous pouvez soit jumeler manuellement, soit coupler l'appareil avec le QR code. Ce que je vous conseille de faire parce que vous allez voir, c'est extrêmement rapide. Cliquez sur Coupler avec le QR code et un QR code apparaît. Vous le scannez avec votre téléphone et c'est tout. Votre téléphone est maintenant jumelé avec votre PC. Une fois que vous avez terminé votre synchronisation, l'application devrait se présenter comme ceci. Vous avez un aperçu de votre téléphone en haut à gauche avec sa dénomination, son pourcentage de batterie et même son fond d'écran qui apparaît également en transparence, juste ici, dans le ruban de notification. En parlant de notification, toutes les notifications de votre téléphone apparaissent ici. Elles sont interactives et vous pouvez interagir avec elles depuis l'application sans avoir à toucher votre téléphone. Ça, c'est plutôt pratique. Vous allez pouvoir, par exemple, répondre à un SMS directement depuis ce ruban de notification sans même avoir à ouvrir l'onglet message, dont on va se parler dans un instant. Ici, un bouton ne pas déranger si vous êtes en réunion ou vous êtes en train de travailler sur quelque chose d'important et que vous ne voulez pas recevoir de notification intempestive. Ensuite, on a ces deux boutons ici où vous pouvez passer votre téléphone en mode vibreur ou en mode silencieux et le bouton pour activer ou désactiver le son du lecteur audio. Tout en haut, tout à droite, vous avez accès à un menu à trois points, qui comprend donc toutes les nouveautés de l'application pour être tenu au courant des dernières fonctionnalités ainsi que la possibilité de transformer votre téléphone en point d'accès internet. Alors attention quand même, ça va utiliser des datas de votre forfait téléphone, mais si vous avez un bon forfait, c'est méga pratique quand vous avez un Surface laptop ou une Surface Pro par exemple et que vous êtes souvent en déplacement. Juste à côté, la roue crantée que vous connaissez bien, celle des paramètres, où vous allez pouvoir gérer les paramètres généraux, à savoir la gestion de l'apparence des notifications, les autorisations que vous donnez ou non à l'application vis-à-vis de votre smartphone, la gestion de vos appareils parce que si vous êtes plusieurs à utiliser le même PC ou même que vous avez tout simplement un téléphone pour la vie de tous les jours et un pour le boulot, vous pouvez ajouter un deuxième appareil. En suivant, vous avez la possibilité d'activer ou désactiver les différentes fonctionnalités de l'application et de la personnaliser comme vous le souhaitez. Et enfin, ici en haut, vous avez en fonction de la marque de votre téléphone et des compatibilités, plusieurs onglets à savoir messages, photos, applications et appels. Messages et appels. Vous pouvez sans surprise, comme leur nom l'indique, écrire des messages et passer des appels depuis l'application, donc depuis votre PC, et avec le matériel qui y est relié. Perso, je vais donc pouvoir écrire des SMS avec mon clavier, envoyer des captures d'écran par SMS, Windows Shift S puis CTRL V dans le SMS et pourquoi pas passer un appel grâce à ce micro et à mon casque pour plus de confort tout en continuant à travailler ou à jouer éventuellement. Photos. Dans cet onglet, vous avez accès à toutes les photos que vous prenez avec votre téléphone. Et quand je dis que vous y avez accès, je veux dire que non seulement vous pouvez les REGARDER, on regarde comme si joli, mais vous pouvez également les supprimer depuis votre PC, les ouvrir dans une autre application pour faire de la retouche photo, pourquoi pas, les enregistrer directement dans un dossier de votre ordinateur, les partager directement par mail si le cœur vous en dit, et vous pouvez même faire des glisser-déposer. Par exemple, moi, c'est ce que je fais quand je fais les vignettes de mes vidéos. Je prends une photo avec mon téléphone et je la récupère depuis mobile connecté en la faisant glisser directement dans Photoshop. Ça, c'était une chose qu'on ne pouvait pas faire à l'époque et je suis super content que ce soit possible aujourd'hui. Application. C'est la grande nouveauté. En fait, disons que c'est une des nombreuses fonctionnalités qui sont arrivées en dernier dans l'application et qui n'est pour l'instant disponible que sur certaines marques de téléphone. Vous pouvez même ouvrir une réplique de l'écran de votre smartphone sur l'écran de votre PC, diffuser l'application en temps réel et vous pourrez interagir avec, depuis votre PC, avec votre souris ou le tactile si vous avez une Surface Pro par exemple. En plus de ça, c'est super pratique si lors d'une réunion ou lors d'une présentation, vous avez besoin de montrer quelque chose sur votre téléphone. Vous pouvez très bien ouvrir l'écran de votre téléphone depuis l'application mobile connectée et partager ensuite votre écran à vos interlocuteurs dans Teams par exemple. C'est une application que j'utilise vraiment quotidiennement et quelque chose dont je n'ai pas encore parlé et que j'utilise énormément, c'est le copier-coller avec le presse-papier partagé entre votre smartphone et votre PC. Concrètement, je peux faire une capture d'écran sur mon PC avec le raccourci Windows Shift S et la coller directement dans un SMS sur mon téléphone en faisant un appui long dans la zone de texte et en sélectionnant coller. Ça nécessite juste une autorisation du partage de presse-papier de votre part, mais quand vous l'aurez utilisé, vous comprendrez à quel point c'est pratique. Perso, je l'utilise beaucoup, notamment, vous savez, quand vous vous connectez à un site sur lequel ça fait longtemps que vous n'étiez pas connecté, on vous demande souvent, grâce à la double authentification, de rentrer le code que vous avez reçu par SMS. Et bien là, dites-vous que je reçois la notification sur mon téléphone, sur mon téléphone j'appuie une fois sur le code qui apparaît dans la notification pour le copier automatiquement et il ne me reste plus qu'à faire CTRL V dans la zone de texte sur le PC pour le coller et me connecter. Bon, ça, évidemment, c'est quand l'application mobile connectée n'est pas ouverte directement sur le PC puisque, en réalité, si elle est ouverte, je reçois la notification SMS sur l'application sur mon PC et j'ai juste à faire CTRL C, CTRL V pour le copier-coller. Enfin bref, vous choisirez la technique qui vous fait gagner le plus de temps, mais ça n'enlève rien au côté pratique de l'application. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous utilisez vous-même cette application, si elle vous plaît, mais surtout, surtout, quelles utilisations vous en avez ? Parce que peut-être qu'il y a des choses auxquelles je n'ai même pas pensé et qui peuvent tous nous aider. Bref, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner ici sur notre chaîne méga dédiée au gaming ainsi que sur nos réseaux Insta et TikTok. Quant à moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et prenez soin de votre PC et de votre téléphone. Donc, ciao !